WORD Bonjour à tous, comment allez-vous ? En fait, je parlais récemment à la petite chambre d'un ami qui m'a beaucoup inspiré. Alors, pendant qu'on discutait, elle a fait mention de quelque chose de très intéressant. Elle me dit, tu sais, moi je bosse dur, j'ai vraiment besoin de l'argent. Elle me dit, je travaille dur, je dois avoir beaucoup d'argent. Je dois avoir beaucoup d'argent. Je me dis, mais pourquoi tu as besoin de beaucoup d'argent ? Elle me dit, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Pour que le choix de l'homme de ma vie ne soit pas basé sur les intérêts ou sur les biens ou sur l'argent qu'il me donne. Mais que mon choix soit basé sur mes sentiments. Je travaille dur pour avoir beaucoup d'argent, pour que le choix de l'homme de ma vie ne soit pas basé sur l'argent qu'il me donne, mais sur les sentiments que j'éprouve pour lui. A priori, ça sonne bien, n'est-ce pas ? Ça sonne, c'est encourageant, c'est stimulant, c'est bien pour les femmes, les jeunes femmes, enfin, bref. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire. Je bosse dur pour avoir beaucoup d'argent, afin que le choix de l'homme de ma vie soit basé, pas sur l'argent qu'il me donne, mais sur les sentiments que j'éprouve pour lui. Je trouve qu'il y a un problème de valeur, d'éthique, de moralité dans cette histoire. C'est quoi le rapport entre amour et argent, je me demande ? Est-ce qu'on est incapable d'épouser quelqu'un qui ne nous donne rien, qui nous fait une transfusion financière ? En d'autres termes, je veux faire beaucoup d'argent pour que quand je choisis l'homme de ma vie, ce ne soit pas parce qu'il me donne de l'argent, mais parce que je l'aime. Je ne veux pas que ce soit parce que c'est lui qui me donne de l'argent, je veux rester avec lui parce que je l'aime. Je pense qu'il y a un problème là. Qu'est-ce qui me dérange ? C'est quoi le rapport entre amour et argent ? Est-ce qu'on a nécessairement besoin d'argent pour être amoureux ? Ou pour épouser quelqu'un ? Ou pour être bien avec quelqu'un ? Ou pour mener une vie de paix, de bonheur, d'accalmie avec une personne ? Absolument pas. C'est quoi le rapport entre amour et argent ? Quelqu'un a dit quelque part qu'il fallait nécessairement épouser quelqu'un qui te donne de l'argent, quelqu'un qui dépense, qui assume tes responsabilités financières. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est autre chose, je suis désolé. C'est tout à fait normal. L'homme naturellement veut être dans un environnement où tout est facile, où tout est bien, où tout est soutenu. Il y a de l'argent, il y a à manger, c'est normal. Mais êtes-vous en train de nous dire que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour ? On ne peut pas aimer quelqu'un, épouser une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui n'a naturellement pas beaucoup d'argent ? Non. J'ai l'aussi entendu dire quelque part, et j'ai vu ça à plusieurs reprises auprès de beaucoup de personnes, les gens dire que quand un homme a de l'argent, il a nécessairement tendance à faire souffrir sa femme, ou à abuser d'elle, ou à faire des choses incroyables. Parce qu'il sait qu'elle n'a nulle part où aller. C'est là où me pose problème. Parce que je ne pense pas que tous les hommes sont comme ça. Je ne pense pas que tous les hommes, qu'ils soient financièrement libres, financièrement souples, soient des telles personnes qui abusent de leur pouvoir, qui abusent de leur argent, ou qui mettent leur femme dans une position inconfortable. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous entendu des gens dire qu'à l'époque, nos parents, nos mamans sont restés avec nos papas, malgré les difficultés, malgré les infidélités, malgré tout ce qui s'est passé, faute de moyens, faute d'argent, faute d'opposition, faute de situation financière. C'est peut-être vrai, dans beaucoup de cas en tout cas. Et je suis pour la liberté de la femme, pour l'épanouissement, pour l'indépendance financière liée à la femme. C'est merveilleux. Seulement dire que nos mamans ont péri, ou nos mamans ont souffert, ont traversé des moments difficiles financièrement, parce qu'elles ont été exposées à des maris manipulateurs, infidèles, des maris agresseurs, serait un mensonge total. Tous nos papas n'ont pas trompé nos mamans. Je suis désolé. Dire que nos parents étaient soumis à une situation où les papas trompaient les mamans, c'est pourquoi les mamans ont décidé de rester. C'est seulement raconter une partie de l'histoire. Si ces parties sont vraies. Nous ne parlons malheureusement pas des mamans qui sont restées parce qu'elles étaient heureuses, avec un mari qui avait de l'argent pendant qu'elles n'en avaient pas. Nous ne parlons pas de ces mamans qui ont été les mamans à la maison, qui ont pris soin de nous. Moi je viens d'une grande famille, je pense que vous aussi, en tout cas la plupart d'entre nous. Ces mamans qui nous ont gérés dans la famille, qui ont été merveilleuses et qui ont vécu une superbe vie avec leurs épouses, qui étaient principalement les seuls travailleurs dans la famille, en tout cas dans le sens officiel. Je pense que les gens doivent changer cette mentalité. Recalibrez le tir, c'est-à-dire réussissez votre vie, faites beaucoup d'argent, soyez libres pour vous. Réussissez votre vie pour vous. Pas pour faire un choix ou pour prouver à un homme que vous êtes assez libre pour faire vos propres choix. Toutes les femmes sur Terre sont appelées à atteindre un objectif, une raison pour laquelle elles étaient créées. Nous sommes là pour des raisons, les hommes sont là pour certaines raisons, les femmes aussi d'ailleurs, vous aussi d'ailleurs. Considérez que vous êtes là pour une mission, vous avez une mission propre à vous. Donc faire les études, évoluer, être embauché ou être libre dans votre propre entreprise est un dessin qui a été désigné pour vous. Il vous a été donné cette même capacité donnée aux hommes d'avancer, de progresser. Écoutez, comme pour les hommes, vous avez aussi été créé pour accomplir des grandes choses. Quelles grandes choses que vous accomplissez dans votre vie ne soient pas basées sur le fait qu'il vous faut choisir un homme dans l'avenir. Quelles grandes choses que vous accomplissez dans votre vie soient pour vous, pour votre famille, pour votre avenir. On ne réussit pas dans la vie pour prouver aux hommes que je suis une femme indépendante, que je suis une femme... Ça c'est limite de l'arrogance. Pourquoi le besoin de se sentir, de vouloir se comparer aux hommes ? Si vous êtes une personne entièrement créée, dotée d'une capacité complète, on réussit sa vie parce qu'on est un être complet. Un être créé par le créateur, envoyé sur Terre pour une mission bien précise. Vous savez, quand quelqu'un commence à réfléchir de cette façon, il se dit, je dois faire beaucoup d'argent pour que mon choix d'homme ne soit pas basé sur l'argent qu'il me donne, mais basé sur le sentiment que j'ai pour lui. En fait, moi, ça me montre un peu ce qu'il y a comme logiciel de réflexion là. C'est le genre de personnes qui généralement, au fait, veulent un homme pour ce que l'homme a offrir. Parce que s'il faut choisir un homme, pas pour ce qu'il te donne, c'est-à-dire que le logiciel qui fonctionne là maintenant, c'est... Je dois avoir un homme qui me donne quelque chose. Donc pour ne pas avoir un homme qui me donne quelque chose et me pourrit la vie, donc pour avoir ce quelque chose que je cherche, voilà la raison pour laquelle je me marie, je préférerais aller chercher, trouver d'abord de l'argent, ensuite je veux me marier à une personne. Et là, ça sera parce que, voilà, je l'aime, pas parce qu'il me donne quelque chose. C'est un peu de la prostitution. Oui, il y a de la prostitution à chaque niveau. Il y a de la prostitution à 1 000 francs, de la prostitution à 5 000 francs. Il y a de la prostitution à 10 euros, à 20 euros, 100 euros, ça dépend. Il y a des prostituées à 1 000 dollars, à 10 000 dollars, des prostituées de luxe. Et ce serait subtilement se qualifier tel qu'une prostituée. Si vous dites, je voudrais faire de l'argent pour que le choix de l'homme que je fais dans la vie ne soit pas basé sur l'argent qu'il me donne, mais sur l'amour que je ressens pour lui, ça voudrait simplement dire que les choix que vous avez sont nécessairement limités à un homme qui vous donne de l'argent. Donc ce n'est pas nécessairement l'homme que vous aimez, mais c'est ce qu'il vous donne qui vous aimez. Ça, c'est un mauvais paramétrage. Réussissez votre vie, faites de l'argent, avancez, progressez, explosez, mettez du beurre dans vos épinards. Faites ce qu'il y a à faire pour que vous soyez la meilleure, l'inévitable, l'inéluctable personne que vous devez être. Mais faites-le pour vous. Soyez responsable de votre vie, de votre famille. Soyez la maîtresse de vos finances. Le danger de dire que je cherche un homme après avoir fait mon argent et c'est lui-ci. Vous ne pouvez pas être certain que l'homme que vous choisirez après avoir fait votre argent vous aimera autant que vous l'aimez. Il n'y a pas de certitude. Écoutez, vous pouvez travailler dur et faire de l'argent. Et finalement, on dit je veux l'homme que je veux, pas l'homme qui me donne. C'est vrai, vous trouvez l'homme que vous voulez et vous vous mettez ensemble. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que lui sera avec vous pour vous et pas pour l'argent que vous présentez? Vous me direz que vous voulez un homme qui a aussi de l'argent. Génial. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne sera pas avec vous parce que vous ne vous demandez rien? Et pas parce qu'il vous aime véritablement. C'est très complexe. Je vous encourage mes sœurs dans la liberté, en tout cas mentale, psychologique, la liberté financière. C'est merveilleux. Il faut bosser dur. C'est aussi ça, avoir du plan dans la cervelle. C'est très important. Seulement, il faut réajuster la jeunesse. Nous avons créé une société où le genre court derrière l'argent. Une société capitaliste basée sur les biens matériels. Tout le monde veut d'un homme qui lui donne quelque chose. Tout le monde veut d'un homme qui lui donne de l'argent. Et en faisant ça, on ne fait pas attention aux éléments très élémentaires, aux choses très simples. Est-il vraiment authentique? Veut-il vraiment être avec vous? Est-il une personne digne de votre présence? Vous n'êtes pas une marchandise. Écoutez, vous n'êtes pas une marchandise qu'il faut changer avec de l'argent. Ça, c'est de la prostitution. N'importe qui pourrait le faire. Beaucoup d'hommes sont devenus des hommes-femmes pour des raisons d'argent. On se met avec une personne qui vous rend heureux. Une personne sympathique. Une personne qui vous comprend. Une personne qui vous grandit. Une personne qui avance. Mes parents n'étaient jamais riches. Beaucoup de parents, vos parents aussi, je pense, d'ailleurs. Mais comment expliquez-vous que ceux d'avant vivaient principalement des mariages stables par rapport, en tout cas, à cette génération? C'est parce que les valeurs étaient différentes. Ne croyez pas ces personnes qui vous disent que nos mamans sont restées à cause de l'argent. C'est faux! Votre maman est restée à cause de l'argent, pas la mienne. Non, il ne faut pas se généraliser. Beaucoup de femmes, c'est vrai, ont traversé des moments très difficiles dans leur mariage. Faute d'argent, faute de moyens, faute d'intelligence, faute de ressources. C'est vrai. Aujourd'hui, la femme est beaucoup plus libre. Elle peut travailler. Elle peut être embauchée. C'est vrai. Elle peut avoir ses propres ressources. Mais dire que les femmes avant restées parce qu'il n'y avait pas l'argent, c'est totalement faux. Parce que là, vous ne parlez pas des femmes qui sont restées parce qu'elles étaient heureuses. Parce qu'elles étaient bien traitées. Là, vous ne parlez pas de nos papas qui ont bien traité leurs femmes. Malgré l'argent qu'ils avaient. Malgré les difficultés qu'elles traversaient. Nos papas qui ont été là. Je suis sûr que le vôtre d'ailleurs. Sinon, je suis désolé. Parce que le mien, heureusement, l'homme souvent copie son père. Souvent, je dis, était un homme intègre. Un homme correct. Un homme sage. Ma mère ne s'est pas plainte une seule fois de quelconque agression venant de mon père. Ma mère ne s'est pas plainte une seule fois de quelconque infidélité venant de mon père. D'ailleurs, elle disait, je suis béni. Mon mari, c'est comme un prêtre. C'est incroyable. Franchement, des fois, je me... Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des femmes, nos mamans, qui ont traversé des moments difficiles et qui sont restées pour des raisons financières. Mais n'en faites pas une théorie générale où toutes les femmes sont devenues coureuses d'argent. Des femmes qui ne cherchent que de l'argent. Aujourd'hui, vous pouvez voir une personne, vous pouvez voir un homme. Sans jambes. Il y a de la salive qui coule. Mais dans une grosse range rovaire. Vous ne le verrez jamais, célibataire. Soudainement, il a l'amour de sa vie. Ne poussons pas la jeunesse vers l'amour de l'argent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher votre argent. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas pousser la jeunesse vers l'amour. Démésurer de l'argent. Démésurer de la réussite, entre parenthèses. Écoutez, vous pouvez réussir votre vie dans la simplicité. Là où il y a l'amour, l'amour résiste à beaucoup de choses. J'ai vu, pendant que je voyageais, en tout cas dans beaucoup de communautés étrangères, des mendiants, mais qui sont en couple, des jeunes, en tout cas dans la vingtaine, des jeunes mendiants, mais qui sont en couple. La fille était très jolie. Pourquoi n'est-elle pas partie se prostituer pour chercher de l'argent ? Ah, elle est restée avec son homme malgré les difficultés. Ça veut dire qu'elle est restée avec lui pour des raisons authentiques. Il faut commencer à aimer les gens pour des raisons authentiques. Pas aimer les gens parce qu'ils me donnent de l'argent. Alors là, dans ce cas, pour éviter que j'aime quelqu'un pour de l'argent qu'il me donne, je vais aller chercher de l'argent. Le logiciel n'est pas bien structuré. Je suis désolé. Il faut revoir ça. Réussissez votre vie pour vous. Ne réussissez pas votre vie pour les biens matériels qu'un homme aurait pu vous donner. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle vous existez. Vous existez pour vous. Faites-le pour vous, pour votre famille, pour votre bien, pour votre avancement. Beaucoup de gens ont développé de l'amour démesuré pour l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils veulent être bien pour vivre dans des bonnes conditions. C'est généralement parce qu'ils veulent se comparer aux gens qu'ils ont vus quelque part. Ah, ils ont fait Dubaï. Moi aussi, je vais mettre des photos en première classe. Partant à Dubaï. Ah, ils ont fait Shanghai. Moi, je vais aller à Thaïlande aussi. C'est généralement ça. Il ne faut pas faire l'hypocrite. On peut être heureux dans la simplicité. On peut être heureux dans la suffisance. On peut être heureux dans la bonté, dans l'amour, dans la générosité. C'est possible. Malheureusement, ça, ça ne nous intéresse pas. Il faut revoir. Tous les hommes qui réussissent dans la vie ne maltraitent pas leurs femmes. C'est faux. Il y a des femmes qui sont heureuses dans ces conditions. Il y a des femmes qui vivent à la maison, qui ne travaillent même pas, mais reçoivent de l'argent à la fin de chaque mois. C'est très courant. Il y a des femmes qui ne font rien par choix, qui restent à la maison, jouent de la famille. Réussir sa vie, ce n'est pas nécessairement devenir politicien, entrepreneur ou businesswoman ou peu importe. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. C'est bien de faire toutes ces choses. On peut aussi réussir sa vie en étant une maman présente pour ses enfants, une épouse présente pour son mari. C'est une possibilité. Ces personnes qui passent tout leur temps à rester à la maison, prendre soin de leurs enfants, prendre soin de leur époux, de leur foyer, qui donnent plus de temps à leur famille, ne sont pas moins réussies que celles qui sont businesswoman ou travailleur ou politicienne ou peu importe. Il faut être correct. Réussissez pour vous, pas pour vous comparer à qui que ce soit. Cela nous aidera peut-être à ajuster la mentalité de la jeunesse autour de l'argent. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir, votre frère. Sous-titrage ST' 501